Maintenant tout le monde, on va se tourner vers Kevin Crane Desmarais qui suit pour nous au cours des prochaines heures les votes qui se déroulent au sein des syndicats de professeurs. Kevin, les syndicats continuent de se prononcer sur les accords qui ont été conclus avec le gouvernement. Il y a eu un premier syndicat, un premier groupe d'enseignants qui ont approuvé l'entente de principiaire. Et là, il y en a deux autres qui passent au vote ce soir. Oui, de la FAE, donc le syndicat de l'enseignement de Laval et l'Alliance des professeurs de Montréal. Et d'ailleurs, on m'a fait savoir du côté de Laval que le taux de participation est relativement faible. On parle de près de 20 %. Et du côté de l'Alliance, on me dit que ça a pris 1h50 à voter simplement l'ordre du jour. Alors qu'on passe de très longues heures en assemblée. En ce moment, reste à savoir s'il y a de nombreux membres qui vont rester pour pouvoir voter. Regardez maintenant à l'écran, c'est quatre syndicats affiliés à la FAE qui ne recommandent pas cette offre. On était à trois hier. Donc encore ce soir, il faut s'attendre à de longues rencontres. Parce qu'hier, les membres du syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Île, ça c'est dans l'est de Montréal, ont voté en faveur de l'offre. Mais le taux de participation était seulement de 42 %. Est-ce que ça sera mieux ce soir? On va probablement le savoir très tard. La méthode est différente pour la FSA en estrie, qui ont voté, qui ont eu une assemblée lundi soir, mercredi soir. Et ils avaient jusqu'à cet après-midi pour voter. Et l'offre a été acceptée à 50,5 %. Très serré. Et du côté du syndicat des enseignants de l'Anneau-Dière, on a voté ce soir. Et le vote à... l'entente sectorielle a été refusée à 63 %. Donc, il va falloir retourner aux tables des négociations. J'ai parlé à un enseignant qui doit se prononcer ce soir. En fait, il y a deux questions, je vous dirais, que la plupart des profs se posent. C'est-à-dire, un, est-ce que l'offre qui est sur la table est à la hauteur des sacrifices que les profs ont fait à la FAE? La réponse, c'est fort probablement non pour beaucoup de gens. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que c'est la meilleure offre qu'on peut espérer avoir? C'est là-dessus qu'on doit se prononcer. Et l'autre question à laquelle personne ne semble avoir de réponse, c'est c'est quoi le plan B advenant que l'entente est rejetée? Parce que ça aussi, ça va influencer. Donc, pour ce qui est des membres de la FAE, il y aura d'autres assemblées dans les prochains jours. Ce sera à surveiller. Merci, Kevin. Au revoir.